Aujourd'hui, on va parler donc du recueil numérique de mes lectures coup de coeur. On va un peu sortir de notre zone de confort aujourd'hui, voir comment on peut se l'approprier selon les cycles dans lesquels vous enseignez. Alors, je vais partager mon écran. Quel niveau ça, tous les niveaux? Tous les niveaux, seulement il reste maintenant à voir comment on va se l'approprier. Dans le fond, on sort un peu de notre zone de confort. Pourquoi? Parce que notre intention, ça va être de garder des traces de nos lectures en utilisant une variété d'outils numériques. Là, je dis peut-être n'importe quoi, mais j'entends souvent parler d'EVR, entre autres, où il faut faire une production de quelque chose. Je ne suis vraiment pas la spécialiste, je vais avoir besoin de vous autres, mais ça pourrait peut-être être une porte d'entrée. Les choix et les comportements du lecteur, ce qu'on veut dans le fond, c'est les faire lire pour le plaisir. Ça peut être dans le but de s'informer, d'agir, de se divertir, etc. Vous les connaissez toutes les intentions, mais le but, c'est de décider de lire un livre audio, une vidéo, un balado, un livre numérique, peu importe le livre qu'il va choisir, mais en plus, il va se choisir une intention spécifique à lui, avec une intention des quatre dimensions de la lecture. Il veut interpréter, il veut réagir, il veut faire un jugement critique. On va le laisser aller là-dedans. Alors, c'est là que ça devient un petit peu plus insécurisant, parce que chaque personne, chaque apprenant va choisir la raison pourquoi il a envie de lire. Alors, on laisse ça là pour l'instant. Il va sélectionner l'outil qu'il veut, il va produire quelque chose numériquement parlant à son goût. J'ai envie de commencer avec vous, dans le fond. Pourquoi il y en a déjà dans le padlet présentement? Parce que je l'ai déjà présenté à d'autres enseignants FGA. Le but, c'est d'aller agrémenter tout ça. Ça se peut que vous n'en ayez pas, c'est bien correct. Alors, mes coups de cœur puis mes découvertes, qu'est-ce que vous faites lire? Si vous voyez ici, vous avez seulement qu'à cliquer, il va apparaître un petit plus ici sur votre padlet en bas. Quand vous allez cliquer dessus, écrire si c'est un livre audio, si c'est un balado, si c'est une bande dessinée, si c'est un livre, peu importe. Écrivez le titre, vous allez pouvoir rajouter le lien, puis le sigle ou la clientèle à qui ça appartient. Pourquoi la clientèle? Parce que ça peut être en alphabétisation ou c'est vraiment de base, alors ne gênez-vous pas. Puis le sujet qui est traité dans le balado, peu importe l'outil numérique. Alors, je vous laisse quelques minutes pour remplir vos coups de cœur. Par exemple, on a Paul dans le Nord, qui est un balado sur Radio-Canada, qui est gratuit. Tout ce qui est là, tout ce qui apparaît, c'est gratuit. Alors, je vous laisse partager vos coups de cœur. Mes coups de cœur. Alors, mes coups de cœur, c'est la déesse des mouches à feu. C'est vrai? Oui, je l'ai lue, je l'ai fait étudier en plus. C'est vrai? Tu peux cliquer sur le petit cœur, ça veut dire que c'est quelque chose que tu aimes. Un jour, un actu, c'est vraiment pour plus jeunes, je vous dirais, mais il reste quand même pour des sujets complexes. Ils ont une façon d'expliquer très accessible et pourquoi un jour, un actu, c'est un site français qui est gratuit. Mais par exemple, à tous les jours, s'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, par exemple la guerre, présentement, on est là, la guerre en Ukraine, puis on n'est pas sûr de bien comprendre les raisons du pourquoi. Eux, ils font une rubrique à chaque jour là-dessus. Alors, on peut aller voir, c'est des vidéos, des textes explicatifs, des dossiers documentaires, c'est vraiment, mais c'est vraiment pour les plus jeunes quand même, sachons-le, mais c'est une mine d'or quand même. Pour l'avoir exploité souvent, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser en FGA, assurément là. OK, je vais le copier. Mais c'est ça, il y a des dossiers à télécharger qui sont gratuitement, qui sont gratuits, des petites vidéos qui expliquent des fiches pédagogiques. Des fois, ça devient vraiment intéressant pour amener les discussions sur un sujet qui est plus complexe. C'est vraiment intéressant. intéressant. Il y a le parcours par thème. Là, pour vrai, c'est vraiment une nouvelle interface. Alors, il y a des courtes vidéos d'à peu près une minute sur mille et une questions. C'est super intéressant. J'en ai un exemple, par exemple, les vidéos de courte durée. C'est quoi le métavers? Ce n'est pas tout le temps simple. On n'est pas capable nécessairement de l'expliquer. Alors, ça, c'est un bel exemple. Il ne dure pas longtemps. Alors, on explique en gros qu'est-ce que c'est. Puis, vous avez la vidéo qui est ici. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? On a une voix d'enfant, on s'entend? Un jour, une question. Mais c'est hyper simple. C'est quoi le métaverse? Oh, c'est une question, on s'entend. Méta vient du grec et signifie au-delà. Un métaverse est donc un univers au-delà du monde physique, un monde virtuel. Le terme est utilisé pour décrire des espaces en ligne persistants. Voilà, je ne vous fais pas écouter au complet, mais ça peut ressembler un peu à ça. C'est de courte durée et clair. Voilà. Oui, l'essentiel est dit. Il y a Sophie Lee aussi. Sophie Lee, c'est des extraits de romans qui sont lus par l'auteur même pour donner le goût. Alors, si des fois, vous faites un choix de livre, vous pouvez aller directement là-dessus voir si votre livre est accessible. Et c'est intéressant parce que l'auteur lit son propre extrait et on voit si c'est un style qui nous tente, un sujet qui nous tente. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis la puce à l'oreille, c'est un site de balado. Alors, voilà pour ça. Alors, si je reviens. On a créé un petit document pour la dimension de la lecture en lien avec, c'est ça, les quatre critères d'évaluation qu'on comprend. Alors, si par exemple, je vais, ça c'est toujours en lien avec le livre, il faut que notre apprenant décide lequel va choisir parmi les quatre. Est-ce qu'il veut comprendre, réagir, interpréter ou apprécier? Par exemple, je vais aller, mettons qu'il y a le goût de réagir, ça y tente. Alors, on a un petit exemple de c'est quoi réagir exactement. Vous pouvez même cliquer sur la petite infographie qui est ici, qui va vous amener à comment on fait pour réagir. Bien, on peut y aller avec nos émotions. On explique et justifie les sentiments en se référant à des sens d'intérêt, ses goûts, tout ça. Alors, on explique vraiment c'est quoi réagir, c'est quoi une bonne réaction. Par quel chemin je dois passer? On a une réaction ici, un exemple de réaction qui a été fait dans le cadre du cours 5201 avec l'équipe de Rimouski qui est en lien avec les chiens dangereux, la loi 128, si je ne m'abuse. Alors, c'est fait avec GarageBand. Alors, on a réagi avec GarageBand. Alors, on a des sons en arrière. On a introduit des sons pour donner un peu de dynamisme à notre audio. Ça fait que c'est super intéressant. Personnellement, GarageBand, je ne savais pas vraiment comment utiliser ça en français, mais j'ai suivi une belle formation avec Apple Canada et c'est mon coup de cœur depuis ce temps-là. Richard, tu pourras peut-être nous te proposer d'autres outils pour enrichir l'audio, mais GarageBand, pour moi, c'est un grand succès pour la facilité à s'enregistrer puis à rajouter des sons, de la musique, c'est de toute beauté. C'est dans l'univers Mac, c'est sûr que tu n'as pas d'un peu, mais au niveau libre, il y a Audacity qui est prêt. Mais là, il faut que tu cherches toi-même tes bandes de sons. GarageBand, c'est que tu as une banque de sons qui est déjà dedans. Mais puisque tout est dans tout, j'ai préparé une banque de sons aussi. Si vous utilisez, par exemple, Audacity, je vous ai préparé ça aussi. Alors, vous avez aussi un extrait, un texte en lien avec ce qu'on doit faire, une affirmation, tout ce qui est en vert. Donc, je me sens très interpellée par le manque d'espace vert dans mon quartier. Ça, c'est le lien avec soi. Parce qu'à mon avis, les enfants doivent jouer dehors, c'est notre affirmation. Alors, vous voyez, on a donné des exemples pour que l'apprenant s'y retrouve. Oui, que ce soit clair, les étapes à faire pour répondre. Exact. Donc, je vais vous éviter le reste. Je vais aller voir les outils numériques maintenant. Les outils numériques, on en a placé quelques-uns ici. Mais sachez qu'il y en a une panoplie. Ça pourrait changer à toutes les semaines. Donc, si, par exemple, je veux ajouter de la musique. Alors, vous voyez-vous, on a parlé de GarageBand tantôt. Où les sons sont intégrés dans GarageBand. Alors, ça, si vous voulez avoir une formation là-dessus, Apple donne la formation. C'est un livre e-book qu'il a gratuitement. Vous irez voir ça. C'est fantastique. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Je suis là. Et Songmaker, bien voilà, c'est un espèce de site où il y a des sons. Tu peux cogner à la porte, par exemple, des bras de pas, toutes sortes de sons, de la musique libre de droits. Alors, vous pouvez utiliser ça si, par exemple, vous utilisez Audacity. C'est un exemple. Je vais vous montrer des exemples à quoi ça peut ressembler quand on fait une réaction avec des sons. OK. Organisateur graphique, bien ça se peut que quelqu'un qui ait juste envie de structurer ses idées dans un organisateur ou dans une présentation Google. Alors, on a mis des exemples que vous pourriez, que l'apprenant pourrait décider d'utiliser. Alors, c'est toutes des choses connues. Le Jamboard, le Mindomo. Ce sont des outils qui pourraient être proposés à l'apprenant. Pour dire, structure donc ta réaction de cette façon-là. Ça pourrait être différent. Dessin, sketchnote. Alors, ça, c'est le taille à suit. Je ne sais pas comment trop le dire. Ça, c'est vraiment avec Apple, iPad. Canva, c'est multi-plateformes, ordinateur, Chromebook. Alors, on pourrait, par exemple, faire un dessin de notre réaction. Il y en a qui sont très artistiques. Moi, si vous me demandez de faire un dessin, voyez-vous, je suis sans mots. Je ne sais pas comment faire ça. Mais il y en a qui sont super bons pour exprimer ce qu'ils ressentent à l'aide d'un dessin. Ce qui n'est pas mon cas. Alors, j'ai évité de faire un exemple parce que ce serait cauchemar desques. Mais proposez-le quand même à vos apprenants. C'est surprenant tout ce qu'ils sont capables de faire avec des dessins. Quand nous, notre cerveau n'est pas structuré comme ça, on n'a pas tendance à le proposer. Mais ça vaut vraiment le coup. On a aussi les audios. Donc, le dictaphone qui est directement sur le iPad, par exemple. Puis, l'enregistreur de voix en ligne. On a VUKAROO. Là, il y en a plein d'autres. Mais enregistreur de voix, on clique. Je vais vous le montrer. C'est tellement simple. C'est que ta phone aussi, je l'utilise beaucoup avec mes Philippins. Bien, voilà. Alors, ce n'est pas plus simple que, ce n'est pas plus difficile que ça. Je clique sur le bouton rouge et ça va enregistrer ce que je suis en train de dire. Et lorsque je fais un arrêt, je sauvegarde et ça va me donner un lien Internet que je vais pouvoir aller coller n'importe où. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, vraiment très, très simple. On a le même principe, les vidéos. Donc, pour utiliser la caméra du téléphone, par exemple, ou de la tablette, il n'y a pas de problème. Qui vit aussi, qui se trouve être un site intéressant. Flipgrid, qu'on connaît quand même bien. Puis ceux qui ont participé au dernier Midi Pédago. Donc, Vuki Avatar Parlant. Alors, ça en est un autre qui est facile à utiliser. Alors, au lieu d'écrire sa réaction, il pourrait utiliser un avatar parlant, par exemple, pour raconter ce qu'il en pense. Peux-tu m'en montrer un exemple, ça? Oui, je vais sortir de là et j'en ai préparé quelques-uns. Ah, super. Alors, voilà. Puis, j'ai placé aussi des images libres de droit. Par ça, ça devient intéressant si on veut rajouter des images à notre, par exemple, si je prenais un Google Slide ou un PowerPoint, une diapositive pour raconter ce que j'ai envie. Je pourrais mettre de l'audio avec des images. Il y a plein de choses que je peux faire pour être créative, pour dynamiser mon interprétation, ma réaction, par exemple. Donc, je vais, je vous propose maintenant différents choix de format de lecture. Puis ensuite, on va aller voir des exemples à quoi ça pourrait ressembler, ce qu'on s'attend comme résultat. Donc, si je vais, par exemple, dans les livres format numérique, je vais, il y a Biblius. Je ne sais pas si vous connaissez Biblius, mais chacun des centres de service, si vous vous branchez, vous vous connectez à Biblius, avec votre adresse de la commission scolaire, c'est accessible à tous les centres de service. Alors, c'est une bibliothèque numérique, bibliothèque scolaire numérique, vous allez pouvoir réserver des livres. C'est une, c'est une belle richesse. Il y a des bandes dessinées qu'on a trouvées aussi. Il y a deux tomes. Alors, si on clique dessus, je vais vous permettre, c'est quelque chose qui se passe à Trois-Rivières, la saga de Trois-Rivières, exactement. Alors, vous avez, oh, le tome 3 qui est arrivé, c'est un nouveau pour moi. Bon, voyez-vous, c'est bien pour dire. Alors, si on veut lire ce tome. Alors, voyez-vous, est-ce que vous entendez le son? Oui. Alors, il y a un son, on peut commencer. Je pourrais arrêter le son complètement si je voulais. Mais ça devient intéressant à lire les... Ça ressemble un peu à ça. Alors, c'est une autre façon de travailler la bande dessinée. Vous avez les romans et nouvelles de la banque BANQ. Ça aussi, il y a plein de romans et de nouvelles disponibles en format numérique. J'ai écrit ce site-là, il était une fois, qui est très enfantin, je vous dirais. Mais il reste que les contes et les fables, c'est des classiques. On peut se les faire lire aussi. C'est un site français, donc c'est à vous de voir. Je l'ai placé là, à vous de voir si ça vous convient ou pas. Mais ça peut être intéressant aussi. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui. Parfait. Livre audio maintenant. Alors, ça aussi, c'est une autre belle façon. Je le fais souvent en voiture. On se promène, on écoute un livre audio, c'est intéressant. Donc, c'est sûr qu'au radio de Radio-Canada, entre autres, l'ADS des mouches à feu, c'est disponible gratuitement. On a Paul dans le Nord, c'était gratuitement aussi. J'ai mis le livre d'Audible Story parce qu'il est payant, mais c'est quand même une ressource qui peut être intéressante. Sophie Lee, on en a parlé tout à l'heure, c'est des extraits. Les contes classiques, tous ceux qui ont plus de 100 ans sont libres de droit, mais il reste que, c'est ça, c'est des classiques. Livres audio de la BANQ aussi sont disponibles. Puis, il y a aussi les grands classiques de livres audio qui sont disponibles. Il y en a plus de 3000 à vous de voir. Il n'est pas, comment on dit en français, mais user-friendly, très simple d'utilisation, mais c'est un vieux site, ça paraît, mais on s'y retrouve quand même bien. Les vidéos maintenant. Alors, il y a Curio, que c'est un incontournable. Pourquoi Curio? Parce que souvent, les liens sont pérennes. Alors, ils vont demeurer là. Des fois, on en met un de YouTube, puis on le perd en chemin. Alors, Curio, c'est une belle façon de garder les liens pérennes. Et c'est vraiment pour l'éducation, donc la publicité n'y est pas. Puis, on fait un gros ménage du contenu. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas besoin. On est assuré que le contenu est parfait pour l'éducation. On l'a, l'ONF, bien entendu. Les vidéos d'un jour, un actus, c'est pas sorcier. Ça, c'est des vidéos, encore là, faites en France. Mais il y a plusieurs sujets, c'est pour comprendre le monde dans lequel on vit. Ils ont une multitude de sujets. Ça dure environ 30 minutes, mais c'est hyper accessible. J'adore. Oups, pardon. Je vais l'écrire, que tu as un coup de cœur. Je vais mettre un cœur. Oui. Honnêtement, sur cette page-là, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas de coup de cœur. Les vidéos sur l'actualité, on aura de Radio-Canada. C'est des dossiers thématiques qui sont super intéressants. Puis, Maj Radio, qui est l'actualité pour les jeunes, donc peut-être plus accessible pour des lecteurs, peut-être en début de carrière de lecteur. Et la dernière étape, les balados. Donc, on est bien sûr au radio. On a les balados philosophiques des jeunes sages qui sont vraiment intéressants. Les bandes dessinées de Tintin qu'on peut écouter, qui sont gratuits. Puis ça, je vous le partage. C'est un ami à moi qui travaille pour un organisme, bref, qui a fait des balados pour fabriquer les jeunes du Québec de 15 à 25 ans. C'est vraiment intéressant. Je vous ai mis les liens qu'il y a là. Puis les balados de puce à l'oreille aussi. Alors, voyez-vous, vous avez plusieurs façons. Ça pourrait être un apprenant qui décide de lire un livre papier, puis c'est bien correct aussi. Mais il y a plusieurs autres façons, des fois, à aller explorer qui pourraient changer le mal de place, comme on dit. Des exemples. C'est un peu ce que tu me proposais tout à l'heure, Chantal. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Là, l'exemple, c'est l'intention. Est-ce que c'est une source fiable? Je n'ai pas fait un exemple de réaction. Mais il était déjà fait. Mais je vais te montrer à quoi ça peut ressembler. OK, le Vauquie. Vauquie, exactement. Voilà. Alors, c'est qu'on choisit un avatar. Je vous laisse écouter. OK. Oups. Je pense que cette vidéo est fiable parce qu'elle a été publiée sur un réseau télévisé de bonne réputation. Radio-Canada, c'est pour rien. Bon, ça peut ressembler à ça. Attention, on a le droit à une minute à peu près pour enregistrer notre vidéo. Mais rien n'empêche qu'on peut en faire deux, un arrière de l'autre. Voilà. Alors, ça, c'est un exemple avec l'avatar parlant. Je vais vous faire écouter l'interprétation. Là, il y a quelqu'un qui rirait de moi parce que je suis tellement tannée de m'entendre. Mais c'est comme ça. Avec GarageBand, c'est ce que je vous disais. Alors, on a une interprétation. J'ai mis une musique derrière. Alors, vous me direz si vous entendez. Selon moi, je crois que le journaliste voulait créer un effet de provocation et de confusion, même s'il veut nous faire comprendre que la réglementation concernant les pitbulls n'est basée que sur des préjugés et que la dangerosité de ce type de chien est surévaluée. Pour arriver à nous faire croire que ce sont des chiens redoutables et menaçants, le reporter nous montre des prises de vue où les chiens portent des musolières pour démontrer leur mâchoire puissante. Les chiens sont attachés au bout d'une chaîne. Ils jappent agressivement. Voyez-vous, c'est un peu le principe. C'est de rendre plus dynamique avec des sons enregistrés derrière pour rajouter un... Oui, vas-y, j'entends. Non, non, non. J'écoutais. Puis oui, c'est vrai, ça rend beaucoup plus vivant l'entretien. Exact. J'ai fait la même chose. Vous irez voir, ils sont accessibles. Ce sont des exemples qui sont là avec encore GarageBand. J'en ai fait un avec un enregistrement vidéo avec QuickPlayer sur le jugement critique. C'est moi. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, exemple contre exemple. Vous les utilisez comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. J'ai envie de vous présenter une façon. Voilà, c'est mon livre. C'est une façon, une autre façon de présenter, c'est avec BookCreator. Là, on s'entend, c'est le parcours d'écriture, mais vous pourriez, l'élève pourrait à chaque page faire un enregistrement sur une réaction à chaque chapitre, par exemple. Il pourrait faire une réaction en lien avec ce chapitre-là ou une compréhension, ou peu importe, alors ils pourraient l'agrémenter comme ils veulent. Voilà à quoi ça peut ressentir. C'est les BookCreator? Oui. Créateur, oui. Créateur en anglais. Exact. OK, il est en anglais. OK, c'est ça. Alors, on peut, ce qui est intéressant avec, on peut mettre des images comme on veut, on peut mettre du texte, on peut mettre un extrait, je peux mettre un lien vers un autre outil. Alors, l'élève pourrait, puis j'ai fait un exemple, par exemple, de production écrite. Je vous laisse écouter. Durant une nuit d'octobre 1307, un homme de grande taille se dirigeait vers un énorme château situé dans une ville de Paris, en France. Bon, c'est un exemple encore là avec GarageBand. On peut acheter de l'audio, des images, du texte. Alors, c'est assez complet. C'est une belle façon d'aller représenter la réaction. Je pense au 4202, là, tu sais, écrire une histoire à partir d'un fait historique. C'est bon, ça serait génial, ça. Bien, j'aime bien ton idée, effectivement. Ah oui? 4102, c'est le récit d'un récit historique. Oui, exact. Alors, ça, c'est une autre suggestion, un autre produit, si on veut, qu'on pourrait utiliser numériquement. Il est vraiment le fun à travailler. Je vous ai aussi mis... Laurent Demers a fait le référentiel, a adapté le référentiel des quatre dimensions de la lecture du secteur jeune qui a été fait par Montérégie. Il l'a adapté pour la FGA avec Marie-Chantelle Valiquette. Alors, je vous l'ai mis là. Je vais juste cliquer dessus pour... Vous l'avez déjà vu, là, clairement, mais il a déjà passé plusieurs fois. Alors, voilà le référentiel. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je l'ai fait en version numérique à l'aide du Geniali. Alors, ça va peut-être juste plus cliquable. Ça ne devrait pas être bien long. Alors, si je veux aller dans Interpréter par... Non, pardon, je clique ici. Alors, c'est la version de Laurent, bien entendu, que j'ai rien réinventé. C'est vraiment juste une restructuration. Alors, je pourrais dire, par exemple, aller voir les critères, qu'est-ce que c'est, si je veux aller voir... Oui, c'est disponible. Alors, vous allez voir, là, tous les liens sont disponibles. Voilà. Avec ça, je vous laisse les tâches et questions qui sont intéressantes aussi. Si je veux aller interpréter. J'ai des exemples de textes descriptifs, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, la tâche dans un texte, demander aux adultes d'ajouter un titre et des intertitres que vous avez retirés préalablement. Alors, c'est des questions qui sont là aussi. Alors, comme je vous dis, je n'ai rien inventé. C'est une restructuration. Suggestions de questions aussi pour les élèves. On est toujours dans le principe qu'il va choisir son livre de multitude de façons, mais il va avoir en tête une question à laquelle il aimerait répondre. Bien, vous avez, encore là, un coup de cœur pour moi, tous les travaux de l'équipe d'Éric Falardeau. Donc, si, par exemple, c'est un texte narratif, bien, je pourrais aller comprendre et interpréter un texte narratif. Vous avez une panoplie de questions. Par exemple, ici, est-ce que le narrateur est l'auteur? Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? Je pourrais choisir juste une question comme ça, puis ramener l'information, puis ce serait... Il y a une multitude de questions. Je vous partage aussi... Je vous parlais tantôt du 5201 avec l'équipe de Rimouski. On a tenté de faire un aide-mémoire avec la CP, l'orthopédagogue CP à Rimouski. Donc, c'est quoi une interprétation? On les a séparées en étapes. C'est une façon de voir les choses en rajoutant, par exemple, les selon moi, je pense que d'après moi. Reprendre la question. Je crois que... Et on a fait un exemple avec les mêmes couleurs en haut pour aider l'élève ou l'apprenant à faire une réaction. Donc, la question, c'est en publiant cette image, quel effet son auteur voulait-il créer? Alors, on a pris une image de Y et on l'a interprétée. Alors, ce serait une façon. Assurément, c'est là, c'est un texte écrit. On veut ça... Il pourrait le faire de façon écrite. Il pourrait le faire de façon orale. Tout est possible. Et vous avez la même chose aussi pour réagir. Je vais vous montrer aussi. Alors, on a la même structure. Avec un exemple. qui s'en vient, voilà. Alors, ça ressemble à ça. Il y a plusieurs possibilités, comme on a vu, là, pour donner envie de lire avec une intention qui leur est propre. Ça leur permet d'avoir le goût de lire par plaisir. Et on veut... On n'est pas en évaluation. On est juste donné le goût de lire. C'est ça, notre intention de base. Alors, que ce soit en balado, en vidéo, peu importe. C'est une belle façon d'aller travailler nos quatre dimensions de la lecture différemment. Donc, en ciblant un seul critère, ça devient plus intéressant et moins lourd. Et utiliser le numérique aussi, ça développe la créativité de chacun de nos apprenants. Ça, c'est un plus. Et ils sont drôlement créatifs quand on leur donne la possibilité. Alors, ce sont tous des outils qu'ils pourraient aller voir, qu'ils pourraient aller explorer, pour y explorer avec eux, du coup. À la prochaine. Bye. Bonne journée. À la prochaine. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada